Bonjour, allez on continue ce magnifique FUDD en ligne avec Vincent. Vincent, est-tu là ? Vincent ? Je suis là. Vincent ? Ouais, tu m'entends ? Vincent est là. Tous les développeurs le savent, leur code d'aujourd'hui est leur legacy de demain, mais est-ce tout ? Vincent Beauvivre va nous montrer comment mettre un peu d'amour dans cet héritage. Vincent, le stage est à toi. Ok, je partage. Ok, bonjour tout le monde. C'est mon tour de parler comme un idiot tout seul devant ma caméra. Il paraît que c'est notre lot à tous maintenant. Alors, bonjour tout le monde. Un petit mot sur moi d'abord. Donc, mon nom c'est Vincent Beauvivre, je suis lead tech, ou alors des fois on dit ingénieur, étudier, développement, ça fait bien. En vrai, je suis un peu un gestionnaire parce que moi j'ai juste un DUT en mécanique productique. C'est juste que j'ai commencé à bricoler des trucs sur Internet et c'est comme ça que je suis arrivé jusqu'ici. Et puis là, j'ai vu une fenêtre ouverte, alors je suis rentré. Et donc, cette confe, c'est pour vous parler de quoi ? Pour vous parler de ma passion, des vieilleries, des vieux trucs. Parce que plusieurs fois, dans les différentes missions que j'ai faites, j'étais amené à faire évoluer des applications qui étaient en PHP, des trucs plus ou moins anciens. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Alors, un petit œil sur le programme. Alors, comme vous voyez, c'est que des verbes d'action parce que ce sera peut-être mon premier retour, mon premier conseil, c'est que face à ce genre de situation, il faut être actif. Quand on est face à un héritage, ce n'est pas juste un truc qu'on reçoit et qu'on en subit. Non, il faut essayer de l'ingurgiter. Et donc, pour cette conférence, je vais m'appuyer en particulier sur trois expériences que j'ai faites. Une pour une application qui concerne de l'archivage en ligne, enfin de la publication plutôt de l'archivage en ligne, qui était d'abord en PHP quand je suis arrivé et que j'ai fait voler vers le Symfony. Un autre projet qui concerne un espace abonné pour une assurance en automobile, qui était en Symfony 2, qu'on a passé en Symfony 4 et ça a été un peu une aventure. Et aussi un autre projet qui est plus récent, qui est plus intéressant, c'est un projet qui était fait en code initateur. Il s'agit d'une plateforme de traduction en ligne. Et donc, on est passé vers du Symfony plus une base de code hors framework. Et on commence ensuite avec la première étape qui est comprendre. Alors, avant de regarder la moindre ligne de code, il faut se demander quand on arrive sur un projet, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est les enjeux ? À qui s'adresse cette application et pourquoi elle a été faite ? Et puis, qui a des intérêts là-dedans ? Qui a des intérêts contraires ? Qui est concerné et qu'est-ce qui se joue ? Alors, il ne s'agit pas seulement de comprendre le projet lui-même, mais il s'agit de voir qu'est-ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, quel est l'affect qu'il y a autour de tout ça ? Est-ce qu'il y a des développeurs dans la boîte qui ont déjà travaillé là-dessus ? Est-ce que c'est le bébé de quelqu'un ici ? Il y a vraiment une question de choses à comprendre ici. Et ce n'est pas seulement un travail de chef de projet ou de consultant, parce que c'est vraiment des informations cruciales pour quand il sera temps de prendre des décisions, et surtout quand il sera temps d'avoir des doutes et que ce sera compliqué. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu un travail un peu politique, un peu psychologique, mais j'aimerais juste vous attirer sur votre attention qu'il ne faut jamais ignorer le pouvoir ni de l'ignorance ni de l'arrogance. Donc là, il y a quelque chose au moins à comprendre. Maintenant, on va commencer à acheter un coup d'œil au code, à la phrase culture, à tout ce qui se passe autour de ça. Donc on va dresser un très beau lot de l'application, mais attention, là, on n'a pas le droit d'y toucher. Pour l'instant, on va juste regarder à quoi ça ressemble. Donc pour y arriver, moi, ce que je vous conseille plutôt, c'est de le suivre comme un fil d'Ariane, c'est-à-dire on part d'une requête HTTP, on regarde jusqu'où ça va et comment ça avance. Et donc ces requêtes HTTP, elles doivent mener ensuite du code en général. Parfois, il y a plusieurs points d'entrée. Parfois, il y a un framework, parfois, il n'y en a pas. Voilà, c'est pas mal à ce niveau de détail de voir une vue générale, de ne pas aller dans les détails, mais de comprendre tout dans l'ensemble. C'est l'autre question, c'est de regarder est-ce qu'il y a d'autoload ou pas ? Parce qu'on retrouve encore des projets où il n'y a pas d'autoload. C'est le moment aussi de faire la liste des URL qui sont utilisées sur le site. Voilà. Et ce moment-là, c'est le moment rêvé pour sortir la panoplie des outils d'analyse statique. Alors, je ne vais pas m'entendre sur le sujet. Il y a beaucoup de conférences qui parleront beaucoup mieux que moi de ça. Mais je vais vous conseiller quand même quatre outils pour ça. PHPLock qui sert à comptabiliser le nombre de quantités en ligne de code, en nombre de signes par classe, ce genre de choses. C'est pratique pour se donner un aperçu très rapide. Je vous conseille FAN qui est bon pour se donner une idée des erreurs grossières qu'il peut y avoir dedans, genre du code mort, des classes qui ne sont jamais utilisées. Voilà. Après, PHPMD qui est peut-être un peu plus connu, qui permet aussi de faire plus de la prévention des comportements non prévus. Voilà, genre des endroits où il y a des choses qui ont visiblement n'ont pas été bien abordées. Et l'outil qui est un peu plus... avec des résultats jolis, c'est PHPMetrics. Et on va voir que ça peut être très utile quand il s'agit de communiquer et de présenter à d'autres acteurs du projet. Donc, mon expérience va montrer que ça, c'est le moment le plus crucial maintenant. C'est quand il faut planifier et qu'il faut réfléchir ensemble à ce qu'on va faire. Là, c'est le moment de lever la tête. Parce que là, on n'est pas tout seul. Il y a d'autres acteurs sur le projet. Et il faut bien qu'on vous faire comprendre ce que vous avez perçu du projet, ce qu'on a perçu du projet. Alors, pour ça, il y a des outils très pratiques. Je viens de vous parler de PHPMetrics. Mais c'est aussi très utile d'utiliser des concepts comme la tête technique. Parce que quand on parle avec des décideurs, quand on leur dit « ça ne va pas ce qui a été fait, ils ne comprennent pas », quand on leur dit « il y a une tête technique », là, ça fait référence à des choses qu'ils comprennent un peu mieux. Et puis surtout, ce que je vous conseille, c'est d'écouter clairement les interlocuteurs. Parce qu'ils parlent des problèmes qu'ils ont, ils disent pourquoi ils veulent faire une évolution et il faudra s'appuyer là-dessus quand il s'agira de prendre des décisions. Et après, il faut leur mettre toutes les cartes sur la table pour qu'ils comprennent. Ou bien c'est une refonte, ou bien c'est une évolution, ou bien c'est une transition. Et prendre ces décisions-là, ce n'est pas simple, il faut réunir tout le monde, il faut que tout le monde se mette d'accord. Et donc, l'objectif là, c'est de dire vers quoi on va techniquement. Il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc, il faut trouver la solution qui sera la plus adaptée. Et il faut faire attention parce que ce n'est pas juste un choix technique ce truc-là, c'est aussi un choix d'engagement pour la société parce qu'il y a aussi des questions d'affect, il y a aussi des questions de ressentiment, de méfiance, et tout un tas de biais cognitifs qui ne peuvent pas s'effacer en disant techniquement, c'est ça la meilleure solution. Il y a vraiment du psychologique à faire. Il faut aussi faire croire à tout le monde que c'est un engagement dans lequel tous les acteurs doivent se sentir concernés. Parce que j'ai déjà travaillé sur les transitions, avec une équipe, les mecs, ils venaient du .NET et l'utilisation de PHP, ça leur a été imposé par la direction. Et les mecs, ils y allaient reculons et à chaque bout de ligne, c'était, c'est nul cette solution, on pourrait faire retourner sur .NET. Donc, il y a vraiment de l'engagement et de la communication avec l'équipe aussi. Alors maintenant, on va commencer à outiller tout notre bazar pour prévoir de le faire évoluer. Première chose, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps encore de tromber sur un projet qui n'était pas versionné, qui se transmettait, j'exagère à peine, avec des clés USB ou quand c'était modifié par le réseau, c'était des mecs qui créaient dans une salle. Attention, je vais modifier tel fichier, personne ne le modifie en même temps. c'était drôle. Voilà. Et maintenant, après avoir versionné, donc la première version, c'est pas mal de versionner aussi la version telle que vous l'avez reçue la première. Même si vous trouvez qu'il y a des choses qui sont horribles dedans, versionnez-la, ça vous garde une trace bien précise de qu'est-ce qu'on va donner à quel moment. Ensuite, la première tâche que je vois faire, que j'ai fait et je ne regrette pas du tout, c'est assurer le déploiement. Quand on va sortir de nouvelles versions, il faudra qu'on soit sûr de ça. Alors, ça peut sembler un peu tôt, mais j'ai deux raisons pour ça. Déjà, ce sera toujours un bénéfice pour l'application. C'est-à-dire que même si après ça, il décide de maintenant en passer avec ce qu'on a, au moins, il y aura un système de déploiement. Et puis, pour l'avenir, à chaque fois que vous aurez fait quelque chose, ça vous rend calme et serein au moment de déployer. On sait que ça va bien se passer. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les outils de déploiement. Moi, j'aime bien Cibble, même si ce n'est pas exactement fait pour ça. J'ai longtemps utilisé Capistrano aussi, mais je vous laisse à vos outils si vous utilisez des choses pour ça. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est reproduire chez nous, chacun chez soi, un environnement qui soit le plus proche possible de la production. Alors bien sûr, Docker fait très bien ce boulot, mais il y en a d'autres, il y a LXC par exemple. Et dans la foulée, c'est le moment idéal pour mettre un premier niveau de test. Alors ce premier niveau de test, c'est ce qu'on appelle du smoke test, c'est-à-dire qu'il s'agit juste de faire des appels HTTP et de voir si les pages répondent bien en 200 ou en 404, enfin ce qu'on attend exactement. Et éventuellement, on peut les voir dans ces pages, est-ce qu'il y a bien le contenu qu'on attend. Alors c'est vraiment du test pour s'assurer qu'on n'a pas tout cassé. Après ça, on peut enfin commencer à toucher du code. Et donc on va commencer par faire un grand vent de mise en forme du code selon des normes un peu standards. Alors il existe des outils très solides pour ça. Vous connaissez sûrement PHP et CS Fixer qui permet de mettre en forme le code selon des règles bien précises. Alors il ne faut pas trop se perdre là-dedans. On peut facilement trouver que oui, un espace c'est mieux qu'un retour à la ligne, etc. En fait, il y a des normes, que l'on est aux normes. Et tant pis si ce n'est pas ce qui est le plus adapté. Ce qui est important, c'est que tout le monde s'y retrouve et que le code soit le même partout. Voilà, mais ce n'est pas tout. On veut que cette mise en forme-là, on veut la refaire à chaque fois qu'il y ait du code qui arrive. Et donc pour le respecter à l'avenir, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va refuser toute merge request qui ne respecterait pas ces standards avec des petits outils de CI tout simple. On ne fait pas d'intégration, juste on contrôle que les pull requests sont corrects. Mais on n'oublie pas que ce qu'on veut faire aussi, c'est faire apprécier ça aux développeurs. Donc on va leur mettre à disposition des outils pour qu'ils le fassent eux-mêmes de leur côté parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de pousser un truc et plutôt voir que ça a été refusé alors que ce truc-là, on pourrait le tester avant. Et puis tant qu'on y est, on va coller ça sur des hooks, des commits, comme ça à chaque fois qu'on fait un commit, le développeur il sera prévenu si ça ne va pas ou si ça ne passe pas. Voilà, maintenant qu'on a des fichiers bien propres, on va pouvoir les ranger un peu autrement. Alors je ne suis pas en train de vous faire une conf pour parler de migration vers Symfony. Mais pour moi, l'arrangement que propose Symfony, c'est aujourd'hui ce qu'il y a plus moderne, ce qu'il y a plus clair, ce qu'il y a plus pérenne, on va dire. Alors pour faire simple, cette organisation, c'est... Ce que je vous propose, c'est d'avoir d'abord les fichiers de config qui sont à part dans un fichier dans le dossier de configuration. Alors ça pourrait être, par exemple, si c'est... Si c'est code initator, vous pouvez avoir vos fichiers de config qui sont dans le dossier... Alors je ne me rappelle plus comment il s'appelle dans le dossier, mais voilà. Vous pouvez les mettre directement ici, les fichiers. Après, ce qui est pas mal, c'est de garder le code legacy dans un dossier qui s'appelle srclegacy. Après, il faut un public parce qu'il y a encore certains frameworks qui n'ont pas un dossier public à part et qui gardent la racine du site toujours à la racine même du dossier. Quand même, dans une application à peu près moderne, on met ça à part. Voilà. Et un dossier var pour tout ce qui est variable, cache et log. Éventuellement, vous pouvez mettre aussi un dossier test. Je ne l'ai pas mis ici, mais c'est une bonne idée de mettre ces tests à part. Après ça, il est temps de regarder un peu plus près tout le code qu'on a. Ce n'est pas surprenant, ce n'est pas rare parfois de trouver une librairie avec le code lui-même parce que ça se faisait. Alors, il nous faut extraire tout ça et il faut les déclarer comme des dépendances avec Composer. Alors, parfois, il y a des dépôts qu'on ne retrouve pas sur Backagist ou même, on ne les trouve même pas sur Peer. Alors, on est content avec ça. Ce que j'ai fait et c'était la bonne solution, c'est de créer un autre repos Git à part avec le code de cette source à cette version-là. Voilà, et donc, toutes les dépendances, on va les appeler après avec Composer. Et donc, on va faire du rangement aussi parmi nos autoloads et on va appeler en PSR4 tout ce qu'on aura mis dans le dossier dont j'ai parlé plus haut, le SRC Legacy. Legacy. Voilà. Parfois, le code est bizarrement un espace de nom assez spécial. En général, je préfère modifier les fichiers pour coller au PSR4. Voilà. Et donc là, maintenant, à partir de là, on est prêt à permuter. Permuter, ça veut dire passer d'une solution technique à une autre tout en douceur. Donc pour ça, on va installer du neuf. Avec Composer et Courrier, on va appeler notre nouveau système. Et donc, on va rajouter un point d'entrée pour ce système dans Public. Par exemple, si c'est Symfony, on va créer le fichier d'accueil de Symfony dans Public. Et je conseillerais même, enfin moi, c'est ce que je fais, de le nommer Symfony.php. Voilà. Après, on regarde ce nouveau framework de quoi est-ce qu'il a besoin de config. Est-ce qu'il propose un point d'entrée pour la ligne de commande ? On le met dans BIN. Voilà. Et le code, lui-même, qu'on va écrire pour ce framework, ce sera dans SRC. Alors, ensuite, il ne faut que faire pointer les requêtes vers le nouveau point d'entrée. Alors, ça va se passer au niveau des rewriting du serveur web, que ce soit Nginx ou que ce soit Apache. Là, je vous ai mis un petit exemple avec Nginx. Si notre pass correspond au pattern, alors on redirige la requête vers le nouveau système. Sinon, on redirige vers l'ancien système. Là, j'ai mis par exemple Symfony et Codineter pour l'ancien. Et là, on peut aller dans le navigateur et on peut commencer à voir du Symfony qui répond. Alors, autre point extérieur habituel qu'il faut relier au nouveau système, c'est la base de données. Alors, pour ce collecteur natif, c'est simple, il suffit de faire un service qui va faire de requêtes. Mais si on veut utiliser un ORM, par exemple, Doctrine, il va falloir dire à Doctrine de fabriquer ces entités sur la base de ce qui existe en base de données. Ça s'appelle le rétro-ingéniering. Doctrine va créer pas seulement les entités, mais il va aussi créer tout son bricolage pour nommer, par exemple, les contraintes de clé étrangères. Voilà, tout ça au sein de la base de code. Après, il en est même aussi pour tout système extérieur qu'il faudrait partager entre les deux applications. par exemple, un moteur de recherche, un système pour appeler des web services, un SSO, un serveur MQP, n'importe quoi. Il faut prévoir de pouvoir y accéder des deux côtés. Alors, autre chose que j'ai mis en place aussi, c'est la mutualisation de biens communs. C'est-à-dire que pour certains projets, je suis tombé sur un projet, par exemple, en code digniteur qui était fait avec des templates en twig. C'était surprenant, c'était comme ça. Du coup, c'était très sympa de pouvoir réutiliser ces templates depuis Symfony. Et du coup, on est sûr que les templates, ils vont se ressembler entre le côté code digniteur et le côté Symfony. Par contre, il faut être prudent avec ça aussi parce que dans ce cas-là, moi, j'avais trouvé des templates dans lesquels il y avait clairement de la logique métier dedans. Il y a aussi du nettoyage à faire de ce côté-là. Alors clairement, quand on en arrive là en général, c'est plutôt le mauvais moment du projet parce qu'on a investi beaucoup de temps parce que finalement, l'utilisateur final, il n'a pas vu bouger grand-chose. Et potentiellement, là, c'est la période des doutes, c'est la période où c'est un peu compliqué avec le management, c'est un peu compliqué avec tout le monde. mais en fait, ce qui, parce que maintenant, il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de passer les fonctionnalités les unes après les autres de l'ancien système vers le nouveau. Il y a plusieurs façons de faire ça. Ou bien, on y va, on assume qu'il faut le faire morceau par morceau. ou bien ça ne passe pas au niveau, je vais dire, psychologique. Et dans ce cas-là, ce qu'on va faire, plutôt, c'est qu'on va utiliser des demandes sur des fonctionnalités pour passer une partie d'une ancienne vers une autre. Par exemple, il demande d'améliorer une partie sur la vue d'utilisation des médias. On va commencer à travailler, à passer ces parties-là et après, on va passer sur la nouvelle fonctionnalité. Ou ça peut être aussi à l'occasion de traitements de bugs qui durent depuis longtemps, qu'ils ont compris que c'était compliqué à traiter. On va leur dire, écoutez, pour traiter ce problème-là, on va devoir passer sur le nouveau système. Et on avance comme ça, morceau par morceau. Bon. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais si on réfléchissait un peu dans l'autre sens et qu'on... Parce qu'on a tous tendance à faire ça quand on arrive sur quelque chose, on veut tout chambouler, on trouve que ce n'est pas terrible et on veut refaire autre chose. Mais si on prenait un peu le temps aussi de regarder à quoi ça ressemble et de se dire est-ce que tel que ça existe, est-ce que ça ne pourrait pas être modernisé, est-ce que ça ne pourrait pas être amélioré de telle manière qu'on pourrait le moderniser, tout simplement. Donc, pour moderniser ce qui est existant, la première étape, c'est d'abord d'identifier clairement c'est quoi les dépendances entre les classes. Et pour cela, on va identifier qui utilise quoi en mettant en place l'injection de dépendance. Alors, c'est un truc assez simple à mettre en place l'injection de dépendance. Il n'y a pas besoin de librairie, il n'y a pas besoin de bibliothèque. Il suffit d'avoir un truc qu'on appelle un conteneur dans lequel on va l'initialiser avec des services. Quand on a besoin d'un service, on va faire un get dessus. Comme ça, on va les attraper les uns après les autres. Alors, bien sûr, ce code-là est hyper simplifié, il faudrait vérifier que ça existe, il faudrait... Il y a différentes choses à faire. Il y a autre chose aussi qu'il faut faire que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'il faut prendre en compte le fait que certains services peuvent avoir besoin d'autres services. Je vous ai mis un exemple ici d'un container avec un service qui s'appelle Legacy Class qui a besoin d'un autre service qui s'appelle Other Class. Voilà. Et comme ça, on peut bien identifier dans toute notre base de code c'est quoi les dépendances entre les différentes choses. Alors, il n'y a pas de solutions en PHP, c'est le cas c'est le cas de Code Miniter, c'est le cas de KPHP aussi qui fait pas mal appel à des méthodes statiques pour récupérer ce genre de services. Il ne s'appelle pas ça les services mais c'est un peu l'idée. Du coup, il faut traquer un peu toutes les utilisations de ces trucs-là pour les injecter systématiquement, explicitement dans le constructeur. Comme ça, on voit très clairement qui a besoin de quoi et où qu'est-ce qu'on injecte et où. Et maintenant, on voit bien qu'avec ces dépendances, on peut utiliser ce système-là pour mieux découper le code et là, il faut y aller vraiment à la SERP pour commencer. Alors, l'idéal, évidemment, c'est de faire un découpage fonctionnel, c'est de comprendre quelle partie a une valeur métier intéressante, quelle partie concerne juste le côté technique de l'application. Et en fait, c'est aussi le moment idéal là pour écrire du test unitaire parce qu'on est en train de séparer correctement les choses. Eh bien, écrivons les tests qui correspondent avec ça parce qu'on a le nez dans les fonctions, on a le nez dans le métier et là, c'est le bon moment pour faire ça. Alors, une autre chose qu'on a bien modernisé, c'est le front-end. Alors, d'autres parlent du front-end mieux que moi, ce n'est pas spécialement mon point fort, mais en général, on retrouve les mêmes idées que le back-end. Le problème numéro un, c'est bien gérer les dépendances et puis avec ça, on va bien construire des builds et puis utiliser des outils à peu près modernes. Voilà, je donne Webpack, j'aime bien Webpack. Alors, c'est d'un côté, ces outils apportent de la complexité, ça peut être compliqué parfois dans une équipe où ils ont l'habitude de travailler avec leurs petits outils avec du CSS brut et du JS appelé directement depuis le navigateur, sans combiner quoi. Et c'est vrai que ça apporte de la complexité, mais il faut le vendre, il faut montrer les apportages qu'il y a avec, le temps de chargement, la gestion des dépendances, la possibilité de tester du code. Voilà, c'est autant de raisons de montrer que c'est quelque chose de bien. Et j'ai envie de vous montrer encore qu'il y a moyen encore d'aller encore plus loin que ça et qu'on peut profiter de cette situation pour apporter d'énormes gains pour le projet. Alors déjà, si on entre dans l'application et qu'on... C'est aussi qu'on devient en mesure de séparer dedans qu'est-ce qui est du métier et qu'est-ce qui n'en est pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui est spécifique à l'application et qu'est-ce qui est là juste parce que c'est une application. Voilà, par exemple, pour faire simple, dans le traitement d'un formulaire, bon, traiter un formulaire, c'est pas un truc spécifique à l'application. On traite des formulaires partout. Par contre, qu'au bout de la création de ce formulaire, on doit créer un objet métier qui est issu de ce traitement. Ça, c'est une action métier. Donc, on va tâcher de séparer ça et on va l'exposer. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on puisse accéder à ces classes-là qui correspondent au métier depuis d'autres éléments. Voilà, si je mets ça dans un schéma, voilà, on a notre code legacy et à l'intérieur, on a notre domaine. Et ce truc-là, est-ce que ça ne vous rappelle rien ? Surtout que j'ai l'utilisé le mot domaine. Et oui, là, on est en train de faire du domaine drive-in design. Et ce truc-là, précisément là, la bulle de domaine qui émerge à l'intérieur d'une application, ça s'appelle la bubble context. Je peux l'appeler comme ça, mais ça doit avoir du sens. Et donc là, j'ai rajouté cette petite flèche pour montrer que le legacy utilise le domaine, mais le domaine n'utilise jamais le legacy, c'est-à-dire la couche d'application. Et là, on se retrouve avec un truc vraiment très cool. au passage, si on rajoute du value object et du ubiquitous language, là, on fait vraiment du domaine. Enfin, on a tous les concepts de base du domaine drive-in design. Pour un deux petits mots là-dessus, value object, c'est juste des objets qui détiennent des valeurs. Du coup, ils peuvent détenir aussi des unités et ça améliore grandement toute la complexité qu'il peut y avoir au niveau des entités métiers. Et le ubiquitous language, c'est sûrement déjà appliqué dans le legacy. Il s'agit de quoi ? Il s'agit que tout le monde utilise le même vocabulaire. C'est-à-dire que le langage que les gens parlent autour du projet, c'est bien le même qui est dans le code. Et quand je dis les gens, c'est vraiment tout le monde dans le projet, y compris l'expert du domaine. D'ailleurs, c'est lui qui doit plus haut dire c'est quoi le vocabulaire. Et maintenant, donc tout cet esprit de transition de l'ancien vers le nouveau, il prend un tout nouveau sens parce que toute notre base de code qu'on a créée là, qu'on a appelée domaine, on peut l'utiliser depuis notre nouvelle base de code. c'est-à-dire que tous les contrats, toutes les interfaces qu'il y a à l'intérieur de ce domaine-là, on peut les instancier dans notre nouvelle base de code et on peut les réutiliser. Et en fait, on est en train de créer les bases pour une meilleure organisation de notre code. Et voilà, mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est ce qui est important de garder à l'esprit quand on fait tout ça, c'est qu'on n'est pas tout seul et qu'il y a d'autres développeurs autour de nous dans ce projet-là et qu'il faut se méfier, le meilleur code qu'on fait aujourd'hui, bien sûr, ce sera le pire legacy pour quelqu'un d'autre demain. Et donc, garder à l'esprit l'humilité, ça aide dans beaucoup de situations et aimez ce que vous faites et apprenez aux autres à aimer aussi non pas ce que vous faites mais ce qu'ils font. Je vous remercie de votre attention et je suis disposé aux questions. Merci Vincent, c'était top. Comment je suis dans le timing ? C'est parfait. Parfait, merci toi aussi. Ce que j'ai préféré, ce sont les images mais le reste, c'était pas mal. On a déjà une petite question de Christophe Aventure. est-ce qu'il existe des outils qui pourraient détecter des problèmes à prévoir ? Par exemple, besoin d'une solution, un code legacy développé par une personne dans son coin, 130 compétences mais qui accrocie tant et plus depuis des années et tournant sur une très vieille version genre PHP 5.2. Alors oui, il y a des outils qui font ça. Il y a notamment des outils qui permettent de vérifier que ton code est bien compatible avec PHP 7 parce qu'au moment de PHP 5 à PHP 7, c'est une grande crainte pour beaucoup de monde. Il y a des outils qui sont sortis pour ça. Après, il y a aussi les outils d'analyse statique dont j'ai parlé et c'est vraiment une mine d'or pour, pas pour être dans le détail mais pour avoir une overview globale de est-ce que c'est un code à potentiel bug ou pas ? Ok. Une question de Antoine Blucher. On parle beaucoup de PHP mais finalement, j'ai l'impression que le plus dur dans ces migrations concerne la base de données. De par ton expérience, as-tu rencontré des difficultés ou as-tu des retours de tes expériences à nous donner sur ce sujet ? Alors, je dois dire que de ce côté-là, moi, j'ai beaucoup travaillé avec Doctrine donc j'ai pas mal fait de confiance à Doctrine. En fait, c'est pas si dur. Le plus difficile, en fait, c'est d'identifier les erreurs de conception qui ont été faites au niveau du stockage dans la base des données. Une fois qu'on a remis ça et en fait, on a tous les outils pour les trouver parce qu'on a l'application devant nous, on voit où est-ce qu'il y a des soucis. Par exemple, on peut voir où est-ce qu'il y a des données redondantes on peut voir très facilement où est-ce qu'il y a des liens dans la base de données qui devraient être qui n'y sont pas. On peut voir des index qui manquent aussi mais ça, c'est un peu périphérique. comment dire, je n'ai pas travaillé sur des systèmes où j'ai refondu complètement comment s'en stocker les données parce que je pense que dans ce cas-là, il ne faut pas essayer de refaire de la reprise de données, il faut juste partir sur une nouvelle application. C'est quelque chose que j'ai déjà fait mais ce n'est plus la même chose. c'est vraiment pour moi, ce n'est pas du legacy c'est refaire une application et refaire la reprise de données comme si ça arrivait de Java ou je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je pense, je pense. Moi, j'ai une question du coup, c'est à quel moment tu te dis qu'il vaut mieux refaire l'application ? Alors ça, c'est compliqué parce que ce n'est pas seulement une question technique parce que devant nous, on a un client, on a quelqu'un qui travaille avec et qui ne voit pas le besoin et qui ne voit pas l'idée. Même s'il y a beaucoup de bugs, il y a des gens qui vont te dire mais non, ça marche bien à part ça, je ne veux pas une refonte, je veux juste corriger ces deux, trois problèmes-là et c'est juste inaudible de dire maintenant, il faut tout refaire. Donc, même si au final, ça revient au même, il faut tout refaire bout par bout en lui disant non, on ne va rien casser, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vrai que c'est un peu limite, c'est un peu borderline sur le plan d'éthique mais c'est parfois nécessaire dans l'intérêt du projet de travailler, je vais dire, contre les gens qui décident. Ok, c'est un peu pour eux quand même que tu fais ça. Bien sûr, au final, mais quelque part, c'est aussi un échec du côté développement parce que tu n'as pas réussi à prouver, tu n'as pas réussi à montrer que c'est un enjeu. Ok. Est-ce que nous avons une autre question encore ? Je pense qu'on est pas mal. on avait prévu de terminer à 50, on a encore quelques minutes si une question vous apparaître. s'il n'y a pas de questions, ce n'est pas grave. On t'invite à rester encore quelques minutes connectés, Vincent, si jamais quelqu'un veut se poser. comme ça. Je suis connecté aux questions. Discrètement. Non. pas de questions. On t'invite. Sous-titrage s'il n'y a pas j'ai passé Je vous remercie à 10 fois. à la prochaine vidéo. Savez vous devenue à la prochaine vidéo. Fatale. Y a pas mal. Pas mal. Pas mal.